bonjour frères et sœurs et bienvenue sur ce bond nous sommes de retour pour de nouvelles révélations les choses hors du commun vont se passer ici aujourd'hui encore sur Nyoncebonne ah ce que j'ai entendu et que j'aimerais bataille à vous ici c'est hors du commun c'est des témoignages vraiment terribles écoutez un ritualiste va révéler à sa femme la source de son argent la source de ses richesses vous risquez d'être surpris parce que ce que sa femme va voir va même la faire fuir à la fin écoutons bon mon histoire est de donner conseil à ceux qui ont envie de les autres quand vous voyez quelqu'un qui est bien assis à l'aise il a tout les autres ont envie mais et là c'est là que nous envions là et ici à l'air tout nous ont envie par rapport à notre façon de vivre par rapport à notre simplicité nous sommes libres à faire tout par rapport à eux ils sont obligés à faire certaines choses qui sont qui le coeur leur coeur ne veut pas faire mais ils sont obligés de faire c'est un peu ça mon histoire mon histoire c'est comment c'était une femme qui s'est mariée avec un homme l'homme était riche l'homme avait tout et après ils ont vu trois enfants mais la femme ne connaissait pas la provenance de la richesse de son mari c'est seulement après avoir trois enfants qu'un beau jour le mari lui dit le moment est venu ma femme doit te dire la provenance de ma vie de ma richesse et le monsieur a dit à la femme quand même ça nous a vu déjà qu'ils ont déjà trois enfants par rapport à ce qu'il va dire à sa femme et après là ils n'ont plus des enfants comme ils ont déjà trois enfants ça l'air suffit et les jours la femme a dit raconte moi et le monsieur a dit que moi je suis une culture dans la provenance du monde de ma richesse là sans sens et sans décision de culte et à partir d'aujourd'hui si tu veux que nous devons de la richesse je dois sortir avec un autre en la femme a dit dans c'est ça c'est tout nous a dit c'est tout quand même c'est tout comme du monde la femme a dit c'est pas un problème et le monsieur a dit l'homme que tu vas sortir avec lui tu vas pas aller chercher dehors mais tu vas attendre c'est moi ici dans la maison la femme a dit comment ça pour toi à partir des minutes tu dois rester dans la chambre dès qu'il est 23h55 tu dois rester dans la chambre et le monsieur là va apparaître dans la chambre la femme a dit comment ça on dit fais c'est moi ce que je t'ai dit et à partir de 23h55 la femme a resté dans la chambre et le monsieur s'est mis au salon subitement a mis le pied là la femme sent un vent un grand vent dans la chambre le monsieur lui avait dit si tu crées après tu sais que tu verras là si tu crées la suite ça te regarde donc faut pas crier et la femme s'est retenue dès qu'elle dort il a senti un vent terrible dans la chambre comme la musée était en étage les chambres étaient en haut et là elle a senti elle a senti un vent terrible souffler de la chambre et c'est un goury un grand goury qui a apparu et la femme s'est ressaisie elle avait vraiment peur elle tremble de peur un grand goury et le gorilla a fait l'amour et en partant le goury s'est transformé en serpent et après le monsieur a su que tout est fini le monsieur a remonté de la chambre et à partir de ce jour là c'était tous les jours tous les jours à minuit tous les jours et la femme depuis le premier jour qu'elle est qu'elle était sortie avec le gorilla la femme a commencé à saigner saigner une année deux ans trois ans la femme faisait que c'est et la femme améguer malgré qu'elle roulait carrosse elle a maigri elle a maigri après un beau jour la femme a dit non j'ai supporté je n'en peux plus elle était obligée d'aller voir un prêtre le prêtre lui a dit si tu veux sauver ta vie faut sortir dans cette maison et laisser tout laisser tout n'amène rien n'importe rien que le mari l'a acheté que tu achètes avec l'argent de ton mari n'a rien n'amène rien et la femme était obligée de sortir la femme a dit au prêtre de mes enfants la femme a dit c'est sans vos enfants ton mari ne fera rien aux enfants il ne fera rien toi pour sauver ta vie tu dois seulement sortir sortir bras ballon n'amène pas quelque chose de l'acheté par l'argent de ton mari et la femme était obligée de sortir de la maison conjugale elle a tout laissé elle a tout laissé et elle est partie bon bref c'est un peu ça mon histoire je viens vous raconter une histoire une histoire qui s'est passé quand j'étais adolescente alors c'était un après midi j'étais à la maison et j'ai une cousine qui est venue me rendre visite une cousine qui n'habitait pas très loin qui est venue me rendre visite à la maison donc elle vient me rendre visite et tout on passe du temps et il est l'heure pour elle de rentrer chez elle on avait pour habitude de se raccompagner donc on a marché ensemble et sur le chemin je vois une vieille femme qui n'a pas de pied elle n'a pas de pied donc elle n'a même pas de jambes en fait même les cuisses elle n'en a pas donc elle se elle marche sur ses mains c'est à dire elle met deux morceaux de bois dans la paume de ses mains et elle elle tire son derrière sur le sol donc moi j'ai pitié quand je vois ça je suis saisie d'une pitié et je la regarde je dis mais comment on peut vivre comme ça et ma cousine me dit faire attention la dame c'est une sorcière jimmy c'est une sorcière oui son fils lui a construit une maison elle ne veut pas vivre à l'intérieur parce que son fils est pasteur et tout elle a abordé toute une histoire j'ai dit c'est n'importe quoi en fait c'est une vieille femme voilà peut-être c'est la vie est ce qui fait ça et on se disputait bon on discutait de ça sur le chemin ma cousine et moi je ne sais pas si la dame nous a entendu elle m'appelle elle me dit ma fille s'il te plaît vient j'y vais elle me dit elle était vu qu'elle n'avait pas de pied était vraiment en bas et moi j'étais debout donc j'étais je la regardais de haut et elle me tente deux pièces de 25 francs donc ça fait cinquante fois me dit s'il te plaît est-ce que tu peux aller me prendre un sachet d'eau et elle m'a donné les pièces quand elle m'a donné les pièces elle m'a regardé dans les yeux c'était vraiment un regard j'ai eu peur mais après je me dis je me suis dit c'est mon imagination je vais prendre de l'eau donc je suis allée à la boutique je lui ai pris de l'eau et je lui ai donné m'a dit merci elle a continué son chemin moi j'ai continué avec ma cousine je l'ai accompagné je suis rentrée chez moi et il était l'heure de dormir donc je dormais avec ma grande soeur il était l'heure de dormir donc quand je vais dormir je vois je m'allonge et je ressens toute une masse qui passe dans mon corps et bien avant ça quand j'ai donné quand elle m'a regardé j'ai commencé à avoir mal à la tête j'ai commencé à avoir mal à la tête j'ai commencé à avoir mal à la tête j'ai senti comme une force qui m'a quitté comme je ne sais pas mais quelque chose m'avait quitté je suis rentrée je me sentais pas très bien je me disais bon peut-être c'est dans mon imagination vu que ma soeur m'avait déjà mis des choses dans la tête je me suis dit ça va donc je rentre et je vais dormir donc je me couche à côté de ma soeur mais on dormait souvent avec la veilleuse mais là elle était obligée de laisser la lumière vu qu'elle est en train de travailler un devoir de classe donc moi je me suis couché et voilà je me suis endormie quand je m'endors je sens une je sens comme une masse qui passe dans tout mon corps une masse vraiment une comme une décharge électrique qui est passé dans tout mon corps du coup ça m'a affaibli sur l'instant donc quand ça m'a affaibli sur l'instant je vois comme mon bras maintenant parce que j'étais allongé un peu comme sur la main je vois comme mon bras veut sortir de mon corps je vois comme mon bras veut sortir de mon corps et je commence à paniquer et je vais crier pour dire à ma soeur mais attrape moi tu vois pas ce qui se passe mais j'arrive pas à bouger j'arrive à rien faire rien du tout je veux parler mais la voix ne sort pas et j'entends j'ai un moment je me suis fatiguée je suis restée tranquille mais je faisais tout pour que mon esprit n'arrive ne sort pas de mon corps je faisais vraiment un gros effort et j'arrive pas à bouger j'étais là et je crie le nom j'essaie de créer le nom de ma soeur ma soeur est là en train de travailler j'avais les yeux fermés mais j'avais je voyais toute la chambre je voyais tout ce qui se passait et à un moment je reste tranquille quand je reste tranquille je vois tout ce qui s'est passé dans la journée et quand je vois tout ce qui s'est passé dans la journée je me revois maintenant devant cette femme là avec ma cousine et quand elle me donne les deux pièces de 25 francs je vois qu'elle se transforme en panthère elle devient c'est une panthère en fait et je vois quelque chose quitter de ses yeux et rentrer dans les miens donc je vois ça et après un moment je vais paniquer et j'entends la voix d'une conlicite de classe à l'époque que ma mère n'aimait même pas beaucoup ma mère me disait elle a un nom bizarre elle avait un prénom vraiment bizarre atypique je peux pas dire c'est parce que elle va peut-être se reconnaître mais elle avait un nom vraiment bizarre donc ma mère me disait il faut faire attention à cette fille je ne l'aime pas je ne l'aime pas et moi j'étais normalement c'est ma copine et j'ai entendu la voix de cette fille là qui me dit c'est moi j'appartiens à ce monde vient vient me retrouver elle m'appelle par mon prénom je vais dire par exemple quel prénom daphné vient 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 je suis là vient daphné je suis avec je suis avec toi j'appartiens à ce monde vient et j'entends des gens des tambours j'entends des gens qui crient et après dans mon coeur je me suis mise à prier j'ai commencé à appeler jésus j'ai dit à jésus je ne veux pas faire ça je veux pas faire du mal je ne veux pas aller je ne veux pas et à un moment je me suis réveillé je me suis réveillé et là ça a été le début de mon calvaire ça a été le début de mon calvaire parce que à chaque fois que j'allais quelque part s'il y avait par exemple dans ces endroits là des choses qui se passent j'étais sensible à ça même quand j'étais dans ma chambre si j'allais passer des vacances quelque part et que des gens faisaient des réunions mystiques j'avais tout de suite en fait le contact avec ces personnes là je ne sais pas comment expliquer mais je savais qu'il y avait des choses qui se passaient et j'ai grandi avec ça de 14 à 24 ans c'est à 24 ans que que j'ai été délivrée à l'église parce que ça commence à devenir vraiment bizarre j'avais vu des choses des hommes politiques dans des réunions et tous et là là c'était la fois de trois en fait je ne pouvais plus supporter ce que je vivais et voilà donc je suis à la l'église et j'ai reçu une délivrance donc c'est pour dire que c'est pas tout le monde qu'on aide il faut pas avoir pitié de tout le monde il ya des personnes des mendiants qui sont dans la rue des personnes qui sont là pour juste pourrir votre âme en fait pour essayer de soutirer des choses en vous pour vous utiliser vous faire participer à des choses que vous ne voulez même pas des choses que vous n'imaginez même pas donc on n'aide pas tout le monde faut vraiment faire attention quand on aide quand on est une personne invoqué le sang de jésus à chaque fois que vous donnez de l'argent à quelqu'un invoqué le sang de jésus vous donnez de gaieté de coeur mais ces personnes là ils profitent elles profitent de ça pour pour nous faire du mal donc vous avez entendu ça est-ce que vous avez entendu ça si vous êtes gentil c'est bien mais sachez que dans ce monde on n'aide pas tout le monde même ceux qui font semblant de faire pitié j'ai dit font semblant de faire pitié parce que ça c'est le travail des sorciers sont très forts dans ça fait semblant de faire pitié pour essayer de vous toucher émotionnellement ne les écoutez pas même s'ils pleurent tous ces choses n'y croyez pas c'est le diable là qui est derrière mais regardez-le il est ici ok nous nous écoutons comme le témoignage c'est parti je vais vous conter une histoire qui a été toujours rapporté par Emoto Tasman cette fois ci ceci ça se passe dans la ville de Fumba ça s'est passé hier hier aux environs de 23h30 il paraît qu'il y a une femme dans les trentaines qui a stoppé Emoto Tasman il lui est donné la destination d'un JC JC c'est un quartier de la ville de Fumba où il y a un hôpital catholique et dans cet hôpital c'est le seul hôpital Afrombane où il y a la morgue voilà la femme en question a stoppé le mototasman et a donné sa destination dans ce quartier en JC mais plutôt au niveau du carrefour voilà le mototasman portait la femme en question ils ont roulé pendant plus de quinzaine minutes arrivé au carrefour le mototasman s'arrête et dit madame nous sommes arrivés la femme en question lui dit non s'il te plaît monte encore vers l'hôpital tu me laisses voilà il redémande la moto il avance arrivé au niveau de l'hôpital il arrive à destination avec la femme en question une fois que la femme est descendue elle a payé le mototasman en question et le mototasman a précisé ceci une fois que la femme est descendue de la moto puisqu'elle avait les rassas longues et noires le mototasman dit que une fois que la femme est descendue de sa moto donc tous ses cheveux était quittée de derrière la nuque derrière la tête et a couvert son visage elle était noire sombre le gars n'arrivait plus vraiment à distinguer la personne qu'il a apporté au départ quoi donc bon là ce n'était pas son problème l'a pris son agent et subitement en rentrant le mototasman a dit que non mais qu'est ce qui se passe je veux un peu voir ce qui se passe donc le gars s'est tourné et a vu la direction de la femme en question qui partait au niveau de l'hôpital c'est à dire au niveau de la morgue le gars a vu la femme entrer à la mort et le gars a été tourné et le gars a démarré sa moto il a fui il est rentré hier en ville et il était vraiment bizarre il a raconté son histoire il est rentré chez lui même aujourd'hui on s'est renseigné auprès de ses collègues motosassiement les gars ont dit que non il n'a pas de travail aujourd'hui donc pour le moment nous ne savons pas si vraiment il a été frustré ou je ne sais pas quelque chose lui est arrivé plus tard ou bien je ne sais pas trop donc voilà donc cette histoire est un peu semblable à celle que je racontais tout à l'heure donc je vais toujours dit à nos frères qui travaillent dans la nuit de faire très attention parce que nous ne savons pas ce que nous pouvons transformer en soirée surtout dans les heures tardives donc voilà parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut transporter vous avez vu ça ? bien, nous écoutons qu'on l'automoyage c'est parti et j'ai une histoire qui m'est personnellement arrivée alors c'était dans les rues de Libreville alors j'étais, je devais avoir dans les 17 ans et un jour je rentrais de... je crois que c'était au moment des foires donc il y avait la foire de Libreville qui battait son plein, c'était ces périodes là et je rentrais de la foire et avant d'arriver chez moi je vois, j'entendais des cris alors donc je me suis approchée c'était deux grands gaillards qui étaient en train de tabasser une fille alors j'ai crié, du coup ils sont partis en courant puis il y avait les voisins qui sont sortis et la fille je l'ai prise et je l'ai prise avec moi je lui ai demandé où elle habitait elle était ensanglantée et donc j'ai décidé de l'amener chez moi j'habitais chez mon oncle alors du coup je l'amène avec moi elle prend une douche et je la présente à mon oncle mon oncle me dit il faut qu'elle dorme là parce que j'étais quand même rentrée elle était vers l'écho de 20h donc comme elle avait des problèmes pour parler donc on a décidé de la garder donc elle a dormi dans l'une des chambres de la maison et moi j'avais un petit studio que mon oncle m'avait fait donc moi je suis allée dormir dans mon studio et elle est restée dans la maison familiale on avait une grande maison avec plusieurs chambres et le lendemain matin donc je lui ai demandé si voilà que je l'accompagne chez elle donc on arrive chez elle là où elle habitait donc en fait elle n'habitait pas trop loin de là où on l'avait agressée et dès qu'on arrive moi j'arrive avec elle et là la propriétaire donc la propriétaire de la chambre qu'elle louait était très très remontée contre elle elle lui a dit écoute toi j'en ai marre de tes problèmes qu'est-ce que tu as encore fait pour que tu reviennes à la tête comme ça parce qu'elle était vraiment le visage suméfié et il dit non 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 moi je veux pas te je veux plus que tu rentres dans ma maison parce que tu n'apportes que des problèmes tu es une sorcière je veux plus te voir et tu ramasses tes affaires et tu pars donc moi j'étais étonnée je n'étais pas venue pour rester et pris de compassion donc je lui ai dit écoute je vais demander à mon oncle vu que la chambre où tu as dormi là c'est la mienne mais comme mon oncle m'a fait le studio du coup je ne dors plus dans la chambre je dors dans mon studio et cette chambre là où elle avait dormi la chambre était très très grande et il y avait une salle de bain et un endroit où on pouvait faire même une petite cuisine et donc du coup je dis bon écoute viens avec moi je vais essayer vraiment de forcer la mère mon oncle pour qu'elle puisse te garder moyennant un loyer et donc je l'ai prise avec moi on est venu à la maison et puis quand on voyait vraiment la fille moi j'étais très très grande je suis grande et elle toute menue bon vraiment on avait vraiment envie de la protéger je ne connaissais pas son âge mais plus tard je vais connaître son âge et on arrive à la maison donc je fais la proposition à mon oncle qui accepte qui me dit écoute si tu as joué ta bonne samaritaine donc tu vois ça avec elle tu lui fixes le prix du loyer et puis après bon le loyer tu peux le prendre c'est ton argent dans tous les cas puisque c'est ta chambre donc la fille je lui dis écoute bon voilà tu vas tu peux demeurer là autant que tu pourras le temps que tu cherches quelque chose de mieux peut-être elle me dit mais non mais c'est bon c'est bon moi ça me va très bien au moins comme ça je suis j'habite dans une maison où il y a un papa qui peut veiller sur moi en plus quand elle est rentrée elle a vu qu'il y avait des bibles parce que chaque soir on faisait l'étude biblique donc il y avait les bibles sur la table donc elle dit moi comme ça je suis chez les chrétiens ça va aller et tout donc le premier mois elle est tranquille elle sort pas beaucoup et le deuxième mois elle manifeste elle commence à dire qu'elle doit aller s'inscrire dans une formation en tant que secrétaire donc mon oncle lui dit comment tu vas faire pour payer le loyer comment tu vas faire pour payer déjà tes études et puis comment tu vas faire tu travailles pas comment tu vas faire pour payer la maison mais toutefois d'abord on avait remarqué que depuis au bout du deuxième mois elle commençait à sortir le soir souvent et ma mère me dit moi je veux pas cette fille elle m'inspire par confiance parce que elle a quelque chose en elle qui est complètement qui est faux donc moi je veux pas que tu traînes avec elle donc moi déjà je sortais pas beaucoup à part aller à l'école au collège au lycée je revenais donc il y avait pas de soucis donc je crois trois ou quatre mois après elle est toujours là elle part pas et elle me dit mais tiens pour te remercier ma chérie je vais faire je vais faire à manger dis moi ce que tu as mangé je dis mais moi j'aime bien manger du poulet et donc c'était la période où nous on était en train de avec ma copine on avait on avait passé notre examen donc on se préparait à aller faire la fête parce qu'on avait eu nos diplômes donc on avait tout repoussé et donc ma copine me dit mais tiens pour une fois on va sortir un peu en boîte pour aller pour aller fêter nos diplômes donc on est parti on était à trois trois copines on arrive dans une boîte de nuit connue de libreville on n'était pas habillé vraiment comme les filles des boîtes moi j'étais en jean et puis les autres bon bref on est resté là très très peu de temps mais dans la boîte au moment où je sortais au moment où nous on se disait on s'est amusé on va partir c'est là que la copine là elle arrive je la vois arriver de loin je la reconnais je dis tiens je reconnais donc je vais l'appeler Mimi je vois arriver Mimi je dis ah Mimi comment ça va ma chérie et tout donc elle me salue elle est vraiment éméchée donc et ma copine me dit mon amie avec qui mes amis avec qui on était arrivé donc l'une d'elles me dit écoute on s'en va donc avant au moment de sortir de la boîte je passe devant un groupe de filles qui parlaient dans la langue maternelle de ma mère et j'ai entendu tout ce qu'elle disait il y a une qui dit oui mais celle-là c'est une pute elle passe tout le temps elle passe tout son temps à voler les maris de ses copines elle n'est pas du tout fréquentable bon moi ça m'a touché j'ai dit maintenant on parle de la même ou franchement c'est pas et donc je le dis à ma copine qui est ma meilleure amie elle me dit écoute ce que maman avait dit c'était sûrement vrai qu'elle doit cacher son jeu donc fais vraiment attention donc le jour où elle me demande de venir manger avec elle qu'elle avait préparé le poulet donc je viens avec elle elle est dans la chambre elle dresse la petite table qu'elle avait mis elle avait bien décoré la chambre c'était propre mais il n'y avait rien à redire et là on finit de manger donc au moment où moi je veux débarrasser les assiettes je dis tiens je vais aller mettre dans la poubelle elle me dit non 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 il n'y a pas de soucis je vais le faire je dis ben non mais moi comme je sors de la chambre je vais directement au salon et puis la cuisine je peux mettre les restes de la nourriture elle me dit non c'est bon c'est bon je vais débarrasser bon moi je me suis pas méfiée et peu de temps après elle disparaît et puis mon oncle me dit mais tiens je ça fait un moment que j'ai pas vu ta locataire là elle est où j'ai dit mais moi non plus je la vois pas donc elle disparaît et peu de temps elle fait peut-être deux ou trois semaines on la voit pas il y a toujours ses affaires la chambre la chambre est fermée et donc on suppose qu'il y a toujours ses affaires donc quelques temps après on la revoit revenir elle est habillée juste d'un petit pâne rouge et avec autour d'elle disons d'un côté comme de l'autre des cordes donc les cordes se croisaient dans le dos et devant et elle avait juste un petit pâne qui faisait office de soutien ce petit pâne aussi c'était était rouge et donc mon oncle quand on la voit arriver comme ça il y a un taxi qui la dépose elle vient avec un seau un seau et puis plein de plein de feuilles et tout elle descend et moi je lui pose la question j'ai dit tu vas bien elle me répond pas elle ouvre la porte et elle rentre dans la chambre et ferme à clé plus rien puis peu de temps après bon on la voit qu'il ressort presque une semaine après donc on la voyait pas du tout et moi je vais avoir les tambouriner à la chambre pour lui demander ce qui se passait rien rien à faire alors je pose la question je dis derrière la porte mimi tu vas bien mais je n'arrêtais pas de lui dire et puis peu de temps après quand elle est ressortie elle était toute belle toute pimpante joyeuse comme si de rien n'était et elle me dit tu peux m'accompagner sur la route je dis mais t'accompagner sur la route pourquoi elle me dit non mais je dois aller prendre le taxi là accompagne moi puis moi je trouve ça complètement bizarre je dis bon ok je t'accompagne donc on arrive sur la route et là il y a une voiture à peine on arrive sur la route il y a une voiture qui passe avec un européen l'européen s'arrête et puis une deuxième voiture et une troisième elle lève la main et tout comme si elle arrêtait un taxi et il y a deux trois voitures qui s'arrêtent en même temps et moi je suis étonnée je dis tu les connais ces messieurs non 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 du tout et puis bon elle se choisit une voiture et puis paf c'était que des européens elle monte dans la voiture et s'en va et puis peu de temps après moi je commence à avoir des violents maux de tête j'étais pas bien du tout j'avais envie de vomir j'étais et et l'année scolaire avait commencé et cette fille aussi elle avait commencé aussi la formation qu'elle avait elle elle avait décidé de faire donc elle comment elle allait elle allait à sa formation et tout et donc souvent des maux de tête et ma mère elle est vraiment inquiète donc on se met à prier rien ne se passe et on comprend pas pourquoi j'ai des violents maux de tête et mais c'était affreux et donc un jour il ya une de mes tantes qui arrive à la maison et qui me voit avec un bandeau à la tête parce que ma grand-mère à l'époque nous disait quand tu as très très mal à la tête tu te mets un bandeau avec donc on m'avait écrasé les plantes on a mis à même le front et puis on a attaché un bandeau elle me dit mais il faut vraiment que tu ailles consulter et bon plus ou moins ma mère me dit bon allez on va quand même aller voir et tout donc on est allé voir quelqu'un et puis la personne dit me pose la question m'a dit mais est ce que vous est ce que tu as des amis je dis oui j'ai des amis et tout je donne le nom de mes amis il ya une personne que tu as fait rentrer dans ton cercle alors ma mère dit non mais ça ne peut qu'être mimi parce que c'est cette fille elle est bizarre la dernière fois elle était arrivée avec des paignes rouges et tout et voilà donc le monsieur dit ben c'est elle elle a pris quelque chose qui t'appartenait donc ma mère dit mais dis nous donc en fait elle avait pour expliquer elle avait récupéré elle avait vu que j'avais une étoile une étoile qui brillait et souvent elle me disait que ben toi franchement je te comprends pas une belle fille comme toi je t'ai jamais vu avec un homme avec un mec qu'est ce que tu as pourquoi pourquoi t'es jamais avec des hommes et moi je disais non mais pour moi ça me dit rien en fait c'était ça donc le monsieur dit elle a détecté ton étoile elle est rentrée dans ta vie elle est vraiment insérée dans ta vie elle a pris elle a volé quelque chose ce qui fait que elle elle brille maintenant et toi comme tu as un esprit fort ton truc n'est complètement pas parti et ça te fait des violents maux de tête j'avais tellement c'était violent que des fois j'avais des saignements donc j'avais le nez qui saignait et donc ce monsieur il m'a fait des soins il m'a mis des trucs dans les narines et tout ça là et puis m'a dit ben écoute à partir de maintenant tu dois prier parce qu'elle a récupéré les os que quand vous avez mangé le poulet donc c'est ces os là qu'elle avait récupéré et amené chez quelqu'un qui a fait tout cela le transfert donc il faut absolument qu'on te fasse un truc pour que te restituer ce qui t'a été arraché donc peu de temps après il y a deux hommes qui viennent lui demander en même temps donc deux européens on est à la maison les deux hommes s'amènent ils demandent comme ça et puis bon nous on dit mais elle n'est pas là donc pendant que les deux hommes là deux européens c'est comme s'ils se connaissaient même en plus et il y avait un troisième donc en fait elle était en train de descendre d'une autre voiture d'un autre européen et les trois se sont retrouvés nez à nez et donc une bagarre a éclaté on ne sait pas pourquoi ils ont commencé à se taper dessus et il y a un qui a sorti une machette et le mec sort une machette il se met à la poursuivre en courant donc elle a couru jusqu'à la maison le monsieur est derrière elle et mon oncle qui s'interpose qui demande à cet européen qu'est ce qui se passe et l'européen on l'avait vu plusieurs fois il venait bon j'abrège et l'européen dit mais oui c'est une pute je comprends pas comment cette fille elle est comme ça et pourtant elle n'est même pas belle et elle me fait tourner en bourrique elle m'avait dit qu'elle était sérieuse je viens je trouve un homme et encore un autre et encore j'en ai marge moi je crois que c'est bon là je veux plus la financer et tout la nana elle se met à pleurer à se jeter par terre oui s'il te plaît ne m'abandonne pas et tout donc mon oncle déjà comment par rapport à ce qui ce qui s'était passé avec moi avait décidé de la faire sortir de la maison donc peu de temps après elle vient se plaindre qu'elle a un zona donc le zona quand on la voit elle était elle sortait pas de la chambre elle était toujours malade 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 et quand on moi je vais je vais lui dire écoute il faut vraiment que tu ailles à l'hôpital et on voit les traces les zonas c'était exactement les cordes qu'elle avait mis autour de son épaule de disons là les les cordes qu'elle avait quand elle s'était fait initier qu'elle avait qu'elle s'était ramené avec ses panneaux rouges donc tout le corps était brûlé elle avait des brûlures c'est comme si on l'avait brûlé avec avec du feu et donc elle est partie à l'hôpital suite à ça et puis sa vie a commencé à tourner mal et donc un jour comme ça on sait pas comment elle est partie d'elle-même et une année je crois une année passée moi j'avais voyagé j'étais partie à l'étranger quand je suis revenu au gabon c'est là comment j'ai rencontré l'une de ses cousines que je connaissais de vue qui me dit écoute mimi a été assassiné donc elle a été assassinée par un européen à qui elle avait détourné de l'argent donc cet européen elle avait payé du monde pour pouvoir l'assassiner donc on l'avait retrouvé au bord de mer de libre ville et voilà comment cette fille là est décédée donc c'est pour dire qu'on doit se méfier on sait pas qu'ils ont fait rentrer dans notre maison dans notre cercle et ne pas trop faire confiance à qui que ce soit c'est vrai que j'ai fait un acte de gentillesse parce que cette fille je l'ai prise je l'ai trouvée au bord de la route et je me suis dit je vais aider quelqu'un mais bon malgré tout ce qu'elle m'a fait moi j'ai pardonné à cette fille surtout quand j'ai appris les circonstances de son lycée je lui ai pardonné au jour d'aujourd'hui je continue à aider les gens mais je me méfie quand même et je demeure toujours dans la prière soyez béni vous aussi c'est extraordinaire merci à la fois c'est le règle est ce que je dirige ici je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite c'est pas terminé abonnez-vous sur ce borne et laissez tous des chènes